Le deuxième roman, Zabor ou Les Psaumes, c'est aux éditions Actes Sud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Zabor et Les Psaumes, c'est votre deuxième roman, après meurceau contre enquête. Vous avez aussi publié cette année le recueil de vos chroniques, parce que vous êtes aussi journaliste, Kamel Daoud, Mais Indépendance, ça s'appelle, pour lequel vous avez reçu le prix Livre et Droits de l'Homme. Alors Zabor, c'est un roman philosophique sur le pouvoir de l'écriture. C'est un homme qui a un don depuis qu'il est enfant, et quand il écrit, il fait reculer la mort. C'est pratiquement la première phrase du livre, Kamel Daoud. Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. L'écriture vous a-t-elle sauvé ? Effectivement, l'écriture et la lecture surtout. L'accès au livre m'a beaucoup libéré l'esprit, m'a fait relativiser mes croyances, m'a poussé à voir le monde autrement. Donc l'écriture et la lecture surtout m'ont sauvé. Alors Zabor dit, écrire est le seul moyen pour remonter le temps, le contrer, le restaurer ou le contrôler. Il y a un lien entre la conjugaison et la métaphysique. Est-ce cette restauration du temps qui donne du sens finalement ? La maîtrise du temps. Je préfère parler de maîtrise du temps, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a emprise sur le temps, où on croit avoir emprise sur le temps, alors que dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, c'est plutôt le contraire. Nous sommes sous l'emprise du temps. Donc cette façon de contrôler le temps, c'est ça qui donne du sens justement à l'écriture ? Non, pas uniquement. C'est aussi une façon d'exprimer le désir, d'être dans ce que j'appelle une intimité universelle. Vous savez, quand vous lisez, vous êtes dans l'intimité d'un inconnu absolu, quelqu'un que vous n'allez jamais croiser, un pays où vous n'avez jamais été. C'est ça le miracle de la littérature. C'est qu'elle vous ouvre le monde et elle vous l'apporte chez vous, en vous d'ailleurs. Et quand avez-vous commencé à écrire justement ? Au moment même où j'ai commencé à manquer de livres. C'est-à-dire que j'étais un grand lecteur dans un petit village, je n'avais pas assez de livres. Donc le seul moyen, c'était de lire des livres, de les relire, de les relire encore et puis de les écrire. Alors Zabor couche sur ses cahiers des centaines de livres. Il y a ses livres et puis il y a le livre sacré. Est-ce qu'il y a une concurrence finalement entre les livres et le livre sacré ? Éternellement, il y a toujours une concurrence entre un livre qui veut expliquer la totalité du monde et des livres qui veulent soit le commenter, soit le concurrencer. L'histoire de l'humanité est ainsi faite. Et vous avez une préférence ? J'ai une préférence pour le livre qui accepte, qui tolère, qui magnifie mon désir du monde. Vous écrivez, enfin Zabor dit, sauf que le mien, mon livre, n'imposait pas un jugement dernier ou le trépas et conservait la terre et ses cailloux et ses ombres. J'aime bien. Enfin, si j'avais à choisir entre la vie et la mort, je choisais la vie. Donc j'écris pour la vie. Écrit-a-t-il un acte divin finalement ? C'est un acte qui est partagé par le divin et l'humain. Les deux écrivent des livres. Les deux écrivent des livres. Et d'ailleurs, vous dites à un moment donné, les dictateurs ont toujours voulu finir par écrire des livres. Ils le font. Nous avons eu le livre rouge, le livre vert de Gaddafi. Donc il y a toujours des livres au bout d'une dictature. Zabor écrit en français, comme vous, Kamel Daoud. Il découvre la langue française en tombant sur un roman policier qui commence par cette phrase. Elle s'avança vers moi nu. Le français fut la langue du sexe et du voyage. Il la déchiffre, il l'apprend, il se l'approprie. C'est ce qui vous est arrivé ? Exactement. Il y a une partie autobiographique de ma propre personne, enfin de mes idées dans Zabor. C'est ma découverte de la langue, c'est la confection d'un dictionnaire nouveau, etc. Donc pour moi, la découverte de la langue française était intimement liée à la découverte de l'érotique, du corps d'autrui, de la sensualité, de la sexualité. Vous aviez quel âge ? Vous étiez un enfant, comme Zabor dans le livre ? 9 ans, 10 ans à peu près, c'est très tôt. Et vous êtes tombé sur un... Donc c'était un roman de gare ? Un roman de gare, un roman policier avec une belle femme en couverture et puis beaucoup de mots à l'intérieur. Donc il fallait faire le lien entre la couverture et les mots. Et donc vous vous êtes mis à apprendre tout seul le français ? Grosso modo, le français c'est une langue ambiante en Algérie. C'est une langue qui est toujours là, par bribes, par etc. Mais le français, d'accès à la littérature, oui, je l'ai appris plus ou moins tout seul. Parce que Zabor distingue d'ailleurs l'arabe qu'il apprend à la mosquée, l'arabe de l'école, l'arabe de sa tante, et puis d'un coup il découvre le français. Donc c'est un pays finalement à la langue plurielle. C'est un pays où on a l'arabe, parce qu'il n'existe qu'un seul arabe, et puis nous avons nos langues maternelles, que ce soit la masérité, ou ce que j'appelle moi le maghrébin ou l'algérien, et puis il y a le français. C'est un pays multilangue qui le vit mal, alors qu'il aurait dû, qu'il doit le vivre de manière beaucoup plus apaisée. Et pourquoi le vit-il mal ? Parce que c'est aussi la langue coloniale, le français ? Je pense qu'on a trop lié la question de la langue à la question de l'identité. Et moi je suis contre. Je pense que l'identité s'exprime par ce qu'on fait, par ce qu'on construit, par l'architecture, par beaucoup de choses, pas uniquement par la langue. C'est un choix de reclusion que de croire que l'identité peut être limitée à la langue. Et dès que l'identité et la langue sont meulées, on en fait une sorte de maladie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie ? C'est ce poids du passé qui se retransmet par la langue française ? Il y a un poids du passé, mais il y a aussi un poids du présent en Algérie. Les gens ont peur de vivre, ont peur de trancher, ont peur d'avancer, ont peur d'assumer aussi le poids de la vie. Et c'est ce que j'essaie de faire, d'exprimer ce poids de la vie maintenant. Il y a le poids de l'histoire, effectivement. Il y a le poids des morts aussi, qui pèse très lourd dans la conscience et dans l'histoire, l'imaginaire algérien. Donc c'est autant de poids morts à porter sur le dos pour l'algérien. Zabor se réapproprie de nombreux livres, de la littérature. Il évoque la peau de chagrin de Balzac, il évoque la promenade du phare de Virginia Woolf. D'ailleurs, on retrouve un peu ces monologues intérieurs dans Zabor, qu'on pourrait trouver un peu dans Virginia Woolf. Et puis il y a la crucifixion en rose d'Henri Miller, Sexus, Plexus, Nexus. Ces auteurs vous ont-ils particulièrement marqué, Kamel Daoud ? Henry Miller a marqué mon rapport un peu lyrique à la langue. Et puis j'ai trouvé extraordinaire ce mélange entre sexualité, érotisme et langue. Henry Miller est américain, mais il ne l'est pas. Quand on le lit, c'est quelqu'un qui vraiment se distingue par rapport à la généalogie des écrivains américains. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. Mais j'ai un autre rapport au titre des livres. J'ai beaucoup imaginé de titres de livres que je n'ai jamais lus. Ah bon ? Mais ils sont dans D'abord ou pas ? Oui, ils sont dans D'abord. Lesquels ? C'est un... Vous parlez de Cheikh Azad, les milliers et unis. Entre autres, mais je ne me rappelle pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout. Mais c'est une mécanique un petit peu pour surmonter la frustration. Les livres qu'on n'a pas, on les imagine. Vous avez dénoncé dans une de vos chroniques la misère sexuelle du monde arabo-musulman. Et Laila Simani dénonce dans son dernier livre Sexe et mensonges, l'hypocrisée autour de cette question du sexe au Maroc. Et vous avez écrit en commentant son livre « Nous sommes malheureux, coincés entre le youporn et le youprey, refusant la vie, rêvant de la mort comme orgasme, de l'au-delà comme seule compensation ». Finalement, il n'y a que deux choix, youporn et youprey. Comment faire ce choix ? Non, ce n'est pas un choix. C'est déjà une tragédie que d'avoir à choisir entre les deux. Le youporn, pour moi, ça représente le cannibalisme du désir. C'est-à-dire qu'on est dans la pornographie et c'est très consommé dans le monde dits arabes. Le youprey, c'est l'injonction un peu puritaniste, c'est-à-dire qui nie le désir du monde, qui nie la sexualité, qui nie le corps. Je rêve d'apaisement, je rêve d'acceptation du corps chez nous, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le reste du monde dits arabes. Je rêve de ce moment où on va accepter le désir du monde comme étant quelque chose de sain. Le corps amoureux, d'ailleurs, dans votre dernière chronique du Point. Et vous l'écrivez et vous dites, ça vous rend triste, en fait. Est-ce que vous écrivez ? Ça vous rend plus triste que ça ne vous révolte ? Ça me rend triste quand je suis là-bas. Ça me rend jaloux quand je suis en Occident. Parce que j'ai une conception peut-être simpliste du monde, mais pour moi, la plus grande avancée de l'Occident sur nous, c'est le statut de la femme. À partir de ce moment-là, on peut construire un rapport sain au monde. On peut envisager un désir sain du monde. On peut créer, on peut respecter ce que nous sommes. Et tant qu'on n'a pas dénoué ce rapport-là, tant qu'on le nie, on est dans ce rapport-là, dans ce rapport malade. Et ce déni se décrit sous deux formes. J'étais au bon milieu. Il y a soit le déni religieux de la sexualité et du désir du monde, et puis ce déni idéologique. Non, ça n'existe pas chez nous. Non, il ne fallait pas le dire, même si c'est vrai. Non, il ne faut pas raconter ça sur le musulman, ou sur l'arabe, ou sur l'algérien, ou le maghrébin. Donc, ce déni me dérange. Et si c'est le déni du corps de la femme, il faut dire que le corps de la femme ne lui appartient pas ? C'est ce que vous dites ? Je l'ai écrit il y a très longtemps. J'ai dit que le corps de la femme appartient à son père, à son fils, au plus fort dans le quartier, à son grand-père, à la tribu, à tout le monde. Mais c'est un espace public qui n'est pas un espace public, paradoxalement. Mais les choses changent. Quand j'ai vu aujourd'hui, hier, ce qui se passe en Tunisie, par exemple... Donc vous avez un peu d'espoir ? Il y a toujours de l'espoir. Je préfère être défait vers la fin plutôt que vers le début. Franchement, je ne suis pas quelqu'un de fataliste, ni un fataliste laïque, ni un fataliste religieux. Mais quand je vois des gens bouger, des féminismes, aboutir à quelque chose de spectaculaire, je vois ce qui se passe en Tunisie, je trouve ça admirable. Le fait que justement, les femmes, maintenant, peuvent se marier, enfin, les femmes tuisiennes peuvent se marier avec un non-musulman. Exactement. C'est une première... Et ce que j'appelle, moi, c'est la femme qui est libérée de ce que j'appelle l'esclavoisisme confessionnel. C'est-à-dire, elle ne peut pas s'appartenir au nom d'une confession. Je trouve ça monstrueux. D'abord, justement, les femmes sont soit répudiées, soit totalement mises de côté. C'est vrai qu'on ne les en vit pas. Le statut de la femme est un petit peu le portrait de la détresse de l'homme chez nous. Donc, c'est un peu lié. C'est des femmes à consommer à une sorte d'équation monstrueuse. Si tu veux sortir, tu te débarrasses de ton corps. Et je trouve ça assez tragique et inacceptable. Et en même temps, c'est sa tante qui l'élève. Donc, c'est vrai qu'elle lui apporte une forme de maternité. Elle est très proche de lui, de Zabord, de cet enfant. Paradoxalement, la généalogie dans nos imaginaires, elle est féminine. C'est la mère qui transmet, c'est la tante qui transmet, c'est la femme qui transmet. Mais ça s'arrête à l'espace un petit peu de l'imaginaire et l'espace du foyer, de la maison. Ça ne sort pas, ça n'investit pas le monde. Et on est prisonnière finalement ? Je pense que les femmes sont prisonnières et les hommes sont prisonniers en même temps. Et pourquoi sont-ils prisonniers ? Parce que justement, elles le sont ? Parce que lorsqu'on enferme la femme, on est sur le même prisonnier. Alors, vous traitez tout de même de pro-occidentale quand vous dites ça, d'ailleurs de traître, Kamel Daoud, j'ai vu, et même d'alimenter l'islamophobie. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Dans le mot islamophobie, il ne faut pas mentir, il ne faut pas traduire en arabe par abus. On le traduit comme « Karayat l'islam ». Ce n'est pas vrai. Dans le mot islamophobie, il y a le mot phobie. Les gens ont peur. Dans quelle image nous donnons de cette religion, on reste du monde ? Je ne suis pas islamophobe. Je jude cette liberté qui m'a été donnée par des gens qui sont sacrifiés pour cette liberté. Je ne suis pas islamophobe. Je ne déteste pas une religion. Je n'insulte pas une religion. Je voudrais qu'elle soit vécue avec dignité, dans l'intimité et dans le partage. Ça, c'est pour le... Je ne suis pas pro-occidental, je me bats pour ma liberté. Je ne vis pas en Occident, je ne demande rien à l'Occident et je ne pense pas que l'Occident soit la solution de tous nos problèmes. Sauf que j'assume la passion aussi que j'ai pour la culture occidentale. Je ne la cache pas, je n'en vois pas mes enfants être scolarisés en France en le cachant en Algérie. Je ne le ferai jamais. Si je le fais, je vais le faire ouvertement. Vous dites tout de même, en parlant encore de cette chasse au corps amoureux, cela amène à la violence ou au désir de départ. Avez-vous songé à quitter Oran ? Tout le monde y songe, on y songe chaque jour parce qu'on n'a pas deux vies, on a une seule. Donc on pense à ses enfants, à sa propre vie, à ses loisirs. Mais en même temps, c'est un choix douloureux. C'est un choix que je n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qui vous retient ? Deux choses, parce qu'il faut beaucoup de courage pour partir. Et puis au début, je croyais que je refusais de partir par dignité. Mais j'ai compris aussi que c'est ce qui me donne du sens là-bas dans mon pays. J'ai besoin de ce sens. Seriez-vous tenté par l'exercice du pouvoir ? Non. Disons l'exercice de l'État, c'est différent. Non. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus aptes à faire de la politique que moi. Kamel Daoud président, ça donnerait quoi ? Ça donnerait peut-être Kamel Daoud mort, ou Kamel Daoud exilé, ou Kamel Daoud enfermé chez lui. Vous êtes pessimiste ? Non, réaliste. Ça pourrait être aussi Kamel Daoud qui pense à l'éducation. Réaliste, d'accord. Non, je plaisante. J'aime bien répondre comme ça, en provoquant. Mais la réalité, c'est que tout engagement à une facture, est-ce que je suis capable de payer cette facture-là ou pas ? Et puis nous avons un système politique, soit en Algérie, soit ailleurs, qui ne permet pas l'émergence du leadership autre que le leadership islamiste ou celui du régime. C'est une mécanique très difficile. On me pose souvent cette question, pourquoi vous ne vous engagez pas en politique ? Je n'ai pas encore consolidé mes raisons profondes pour pouvoir le faire. Ça pourrait peut-être arriver un jour tout de même. Possible. Possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kamel Daoud. Je rappelle le titre de votre roman, Zabor ou les psaumes, c'est aux éditions Actes Sud. Merci à vous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24. Merci à vous.